hey yo salutations à vous en espérant que vous portez bien et ben écoutez moi ça va je suis dans un hôpital je suis venu pour passer pratiquement deux ou trois tests carrément analyses pour pouvoir reprendre le boulot et savoir mon état carrément actuel si je ne suis plus on va dire en même d'être encore contaminé pour une seconde fois raison pour laquelle je je me suis présenté ici là yo 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 family je vous reviens carrément après être à l'hôpital ça a été un petit peu bizarre j'ai passé pratiquement quatre heures à attendre simplement d'être consulté et cette consultation n'a diraient que cinq minutes et au sortir de ça je suis rassuré maintenant je suis rassuré que tout va bien que tout va bien pour moi et que je pourrais être en contact avec n'importe qui et qui plus est je pourrais reprendre le boulot en bonne et difforme donc je suis très content très heureux et de toutes les façons j'aimerais revenir carrément sur un sur ce que j'ai dit autrefois dans deux trois vidéos concernant on va dire un le coronavirus parce que ce qui m'a renvoyé à l'hôpital ce n'est que ça c'est la contamination au coronavirus s'il vous plaît familier prenez soin de vous prenez soin de vous c'est important prenez soin de vous et surtout respecter le geste barrière carrément et c'est un peu strash aussi un peu ce qu'il ya tellement alors que j'ai très heureux parce que j'ai plus peur parce que c'est une petite pandémie c'est virus tuerais le moment tuerais le moment il ya un semblant des 100 foutismes on va dire je ne sais pas si ça existe même semblant des 100 foutismes qui existe carrément j'ai envie de dire aux dans le chef de tout un chacun ce qui n'est pas bien ce qui n'est pas bon s'il vous plaît respectez respectez le geste barrière carrément et c'est un peu strach aussi un peu ce qu'il ya tellement alors tellement de monde pendant cette période on va dire de grand froid ainsi que cette deuxième vague pendant cette deuxième vague puisque surtout le vieux surtout le vieux ils sont nombreux ils sont nombreux et c'est qui a fait en sorte que j'attends dans pratiquement quatre heures on va dire pour une simple consultation c'est un peu dommage mais c'est comme ça sinon prenez réellement soin de vous et ne vous laissez vraiment pas influencé par le sceptique le virus existe bel et bien moi j'ai été contaminé au jour d'aujourd'hui si j'en sors indemne c'est parce que j'ai eu simplement de la chance et c'est un tout petit peu une grâce on va dire et surtout quand on est étranger ici c'est trois fois plus dur et difficile à la fois faites gaffe à vous prenez soin de vous moi c'est vivant on se retrouve dans une prochaine vidéo soit dans un prochain live allez portez vous bien ciao ciao